Je m'appelle J. Belliotard, j'ai 24 ans, je suis photographe professionnel depuis 4 ans maintenant. Moi ça fait un petit moment que je suis Thomas, depuis que j'ai commencé le vélo, je le vois sur les compétitions tout ça, même sans être moi-même professionnel dans le monde du vélo. Avec Thomas ce qui est bien c'est qu'on a un petit peu la même vision de la chose, on est un peu perfectionnistes tous les deux et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce projet ensemble. Je m'appelle Thomas Genon, j'ai 26 ans, je suis rider professionnel en VTT, slopestyle et freeride. A la base je suis belge, mais j'ai déménagé il y a 5 ans dans le sud de la France, à Salabas. Et du coup avec JB on se retrouve géographiquement super proche, ça fait quand même quelques années que j'avais envie de faire un projet avec lui et en 2020 on a beaucoup plus de temps et du coup on a décidé de enfin enclencher le truc et on est sur un super projet photo. Le but de ce projet c'était un petit peu de vous montrer l'envers du décor, savoir ce qui se passe en coulisses, donc derrière certaines photos qu'on va faire avec Thomas. Alors ce soir la photo qu'on va essayer de faire, ça va être une photo en dirt, il va essayer de faire un 3-6 canne wheel grab et donc l'idée ça va être de shooter avec un miroir et d'avoir un espèce de reflet en fait comme dans un lac, d'obtenir le reflet de sa silhouette dans le miroir. C'est parti ! Moi j'adore ! En gros voilà, ça c'est à peu près l'image que je veux. L'idée c'est qu'ici ce soit vraiment tout dans l'ombre, donc on va attendre un petit peu au niveau de l'heure. Et Thomas il va être à peu près ici, dans le ciel. A la base on était parti sur 3-6 canne wheel grab et peut-être plutôt condor sur le hip à droite. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc là voilà on a déjà une photo qui est bien, j'aimerais juste avoir un petit peu plus de place ici et un petit peu moins de noir ici. Je ne cache pas que d'ici aussi hein, c'est bon. Ah c'est délirant ! Et tu vois je trouve que c'est mieux un peu en hip, tu vois à droite et t'es pousse comme ça. Non c'est mieux et décaler en fait. Et décaler ça fait pousse tout ça. Voilà, même celle-là encore mieux. Oui. Yes. Ça fait quelques mois que j'essaye de la faire sans vraiment arriver au résultat que je veux. Et donc je me suis dit que ce projet c'était l'occasion parfaite de réessayer avec Thomas. Pour cette image je vais utiliser un objectif macro et je vais déposer des gouttes d'eau sur une plaque en verre. Et mon but ça va être d'obtenir l'image de Thomas qui va faire un bunny up bar spin dans chacune des gouttes. Quand JB m'a parlé de l'idée de cette photo, il m'a d'abord montré 2-3 plans qu'il avait fait chez lui. Et j'étais pas trop trop sûr de ce que ça allait donner. Et voilà maintenant je suis assez chaud d'essayer. C'est une photo qui nécessite une installation un petit peu particulière. Pour éviter que les gouttes ne glissent de la vitre, je vais mettre la plaque en verre à plat. Et je vais utiliser un miroir que je place à 45 degrés en dessous de la vitre qui va me permettre de renvoyer l'image de Thomas qui va faire son bunny up bar spin directement dans les gouttes puis dans l'objectif. Maintenant on va sur un parking dans la nuit. Je vais faire mon bunny up bar spin et on va un peu voir ce que ça va donner. Donc là il est 22h30 ou 22h je sais pas exactement. Donc on est à Salavas chez Thomas et là on commence à sortir un peu tout le matériel pour préparer la photo. Alors pour cette photo je vais utiliser 3 chaises qui vont être le support de mon installation. Là j'applique un liquide déperlant sur la vitre, ça va me permettre d'avoir des gouttes qui vont être parfaitement rondes qui vont pas aller se coller en fait les unes aux autres. Après ces gouttes un peu pas rondes là c'est pas grave. Ah sur le bord ? Ouais. Ouais non. Je vais shooter vraiment dans la partie dans la partie biais les gouttes rondes. Et ces flashs du coup tu veux les mettre de part et d'autre ? Ouais voilà je vais en mettre un de chaque côté. Et c'est les flashs qui vont permettre de te figer. Ah et du coup je serai en plein de foie dans les gouttes quoi. Bah maintenant que je vois la première photo, je vois vraiment l'importance d'être parfaitement aligné à l'endroit où jibé je veux que je sois en bunny-up. Je refais la mise au point nickel et après on peut essayer. Ne sois pas d'autre à faire ça. Un petit peu, ouais. Ça va ? Ouais il y a tout. Un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. Un petit peu. Celle-là, nickel ! Bon, celle-là, du coup, c'est bon. Celle-là est bien aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a le vélo à l'arrière-plan. Ouah, putain ! Ouais, quand même. Ces deux-là, elles sont marrantes, quand même. Ouais, ouais, ouais. Putain, là, celle-là, déformée un peu. Sous-titrage ST' 501 Grâce au projet, on a réussi à construire des nouveaux spots. Et le fait de ne pas avoir de deadline, on a pu vraiment faire un super hip pas trop loin de mon jardin. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un projet comme ça, c'est qu'on peut créer des nouveaux modules, spécialement pour une photo en particulier. Et ça, c'est un luxe, quand même, qu'on n'a pas d'habitude, ou alors qui prend beaucoup de temps. C'est un luxe. C'est parti. Je pense que ce qui serait pas mal, c'est que tu fasses un moto one foot, parce que sur un hip gauche, je pense que tu peux vraiment arriver à bien le craquer. Moi, je shoot de face, donc là-bas, dans les arbres, et donc avoir vraiment un shot de face avec de la poussière en arrière-plan. Et en fait, cette poussière, je vais utiliser des flashs pour la rétroéclairer, et que tu apparaisses en silhouette devant, et que toute la poussière devienne un peu blanche. Je crois. Donc là, voilà, tu vois, avec la poussière qui lance, ça fait vraiment un effet un peu bleu, comme ça. Ok. Genre, moi, je vais être un peu, genre, là, en haut, à gauche. Ouais, par là, tu vois. Ah ouais, un peu à droite, quand même. Ouais, ouais. Et donc, voilà, tu vois, là, j'ai fait deux, trois tests. Et vraiment, surtout... Ça, t'aurais quand même envie que tout ça soit plein de... Faudrait qu'il y ait de la fumée un peu partout, tu vois. Ok, ouais, l'eau chaud, quand même. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir en lancer beaucoup, et... Ouais, ça marche. Ok, Thomas. Ok, Thomas. Pour ces photos-là, on se base sur un procédé qui est assez connu en photographie, qui s'appelle la pause longue. Pendant une pause longue, l'appareil photo va prendre une photo pendant une certaine durée qu'on va choisir, donc entre par exemple 1 seconde et 30 secondes, et toute la lumière qui va s'afficher devant l'appareil va s'additionner sur le capteur. En se basant sur ce principe, j'utilise cette grande barre de LED qui est en fait programmable. Je vais créer des fichiers que je vais pouvoir intégrer dans le système de la barre de LED et qui vont pouvoir être projetés avec les LED. Parce qu'en fait, il y a ça, qui n'est pas censé faire. Comment je prie ? Comment je ne remarche pas ? Comme ça, à part ? Ouais, voilà, comme ça. Je reste comme ça ? Ouais. C'est bon, c'est bon. Je pense que j'allais plus loin. Ouais, un petit peu plus loin, donc un petit peu moins bas. Ouais, là, je pense que c'est pas mal comme ça. Comme ça ? Ouais, vas-y, on va tester. Je vais juste aller un petit peu dans le riz. Je vais juste aller un petit peu dans le riz. Ah ! Une heure du mâtre, elle est dans le casque. Vas-y, on regarde bien là, je vais évitrer, non ? On regarde bien là, on regarde bien là, on regarde bien là. Sous-titrage ST' 501 Je vais quand même partir en opocorceau le premier saut. Il est au-dessus d'une falaise avec du matos qui coûte bonbon. Il s'en fout, il met tout sur la ligne pour le chouette, ça j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada